de la situation problématique concernant l'itinérance à Montréal, particulièrement au centre-ville. Yves, le refuge du complexe Guy-Favreau, qui aurait dû être relocalisé aujourd'hui, finalement, ça a été repoussé d'un mois. Absolument, de 30 jours. La Ville de Montréal et ses partenaires qui ont conclu une entente, finalement. On prolonge de 30 jours jusqu'au 1er décembre ce bail avec le fédéral, à l'intérieur même du complexe Guy-Favreau, qui est un immense immeuble fédéral, vous le savez, au centre-ville, sur le boulevard René-Lévesque. Il y a un ancien YMCA à l'intérieur, Julie, qui accueille justement une soixantaine de sans-abris. Vous voyez des images qu'on a tournées tantôt. Il y a des tentes qui ont même été installées à l'intérieur, faute de place, nous dit-on, des itinérants qui comptent, semble-t-il, passer l'hiver à l'extérieur. D'autres flandent durant la journée. Certains consomment, on le sait. Il y a des plaintes dans le voisinage. Chose certaine, ils seront relocalisés, au moins une cinquantaine, dans une ancienne RPA, une ancienne résidence pour aînés, sur la rue Gordon, dans l'arrondissement Verdun. Mais quand je me suis entretenue tantôt, Julie, avec certaines femmes sans-abris, ça ne semble pas faire leur affaire parce que, me disent-elles, les ressources qu'elles utilisent sont principalement situées au centre-ville. Vous allez entendre Stéphanie et Suzanne. On devrait rester ici, pas s'en aller là-bas. À Verdun. À Verdun. Ça allait être qu'on fait une pétition ou je ne sais pas quoi, qui ne voulait pas nous avoir là-bas. On aimerait rester ici. Pour moi et pour d'autres, nos affaires sont toutes ici. Et les services aussi qu'on offre au sans-abri, souvent, c'est ici, au centre-ville. C'est ça. C'est pas là-bas à Verdun, là. C'est quand même confortable, pareil. C'est juste que c'est pas le même spot. T'es pas habitué avec tes mêmes repères dès que tu fais dans ta journée. C'est important pour vous, les repères, les ressources. On sait où aller se réjouer, à quelle heure, combien de temps. On sait combien de temps qu'on peut rester. On fait pas chicane nulle part. On a déjà tous nos 10 coins de repère ici. Alors, ce déménagement du centre-ville Verdun, c'est prévu le 1er décembre à l'intérieur des Jardins Gordon, une ancienne RPA, je le rappelle. On verra à ce moment-là, Julie, comment réagiront justement les citoyens de Verdun. On sait que la Ville de Montréal a des intentions de transformer ultimement cette RPA en 4 ans. 96 logements abordables. Voilà pour ce dossier. Merci Yves.